tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et yesports a annoncé donc la sortie des votes pour la tochi et du coup on va faire nos votes et on va faire notre tochi comme nous on l'entend voilà les comme comme l'année dernière la tochi va en gros être basée sur les votes des gens du coup on va faire tous ces petits votes ensemble on va se mettre comme ça c'est parfait du coup en gardien on a alison courtois ederson radé qui mende en manda navas et neuer alors mandanda il est sorti de nulle part mon gars je sais pas ce qu'il fout là anthony lopez par exemple a été meilleur si on voulait rester en ligne mais de toute façon pour moi il n'y a aucun doute possible sur le poste de gardien si ce n'est manuel neuer clairement ça a été le meilleur à son poste cette saison il gagne donc avec le bayern la ligue des champions le championnat etc donc je vois pas qui d'autre que manuel neuer devrait être dans cette tochi on va voir les défenseurs donc à serbie alexander arnold alexander arnold jordan à ma vie angelino davis devraille guinter hernandez hummelz resus navas jordia alba qui pmb la porte marquinhos robertsson sergio ramos tiago silva et van dyke alors il ya des joueurs jordan à ma vie mon pote je sais pas ce que tu fous là clairement à serbie ouais on déjà repose de latérale gauche les gars qui d'autre que alfonso davis clairement sergio ramos pour moi doit clairement aussi être dans ce 11 avec la saison qui fait au real madrid si le real madrid est champion d'espagne c'est aussi grâce à lui donc donc voilà ensuite virgil van dyke pour moi il a fait une saison très bonne saison virgil van dyke c'est pour ça que je décide de le mettre dans dans ça et défenseur droit c'est un peu par élimination quoi c'est celui qui a été le moins mauvais il ya alexander arnold après il ya resus navas quand même donc je sais pas parce que resus navas fait une très très grosse saison avec séville resus navas fait une très très grosse saison avec séville mais je vais quand même choisir alexander arnold parce que ce qu'a fait liverpool cette fin la saison sur l'année 2020 avec le titre etc c'est assez incroyable on va passer au milieu de terrain alors on a où c'est ma war bruno fernandez kevin de brune naville fekir aléjandro gomez si je dis rien pipa je crois que c'est son surnom je sais plus gossance guerrero anderson kimish kovacic cruz luis alberto merino par héro renato sanchez savitzer son stindel et chago alcantara alors déjà il y en a un qui pour moi voilà lui s'il y est pas c'est le plus gros scandale de l'histoire de l'humanité c'est kimish voilà il mérite amplement sa place a clairement été le meilleur à son poste sur l'année sur l'année 2020 je vois pas d'autre qui d'autre que kimish pourrait prétendre à cette place là en tout cas mais voilà simplement pour moi kimish est dans les meilleurs joueurs du monde actuellement donc donc c'est normal le deuxième joueur que je voulais mettre c'était chago chago donc qui fait début de saison bayern mui qui gagne la ligue des champions qui a ensuite rejoint liverpool saison incroyable de la part de chago surtout le match qui me c'est la finale de la ligue des champions quoi il a été incroyable dans cette finale de ligue des champions donc donc voilà chago très très grosse saison il signe à liverpool donc peut-être faire de ligue des champions d'affilée avec deux clubs différents ça je sais pas mais en tout cas il a signé dans un club qui a les capacités pour gagner cette ligue des champions donc 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 oui clairement il mérite par contre il y a un truc peut-être qu'ils l'ont mis en attaquant mais thomas muller on va s'y par contre il ya pas thomas muller mais ouat il n'y a pas thomas muller mais gros mais oui mais non c'est un scandale oui il n'y a pas thomas muller incroyable non c'est chaud là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud pour si je l'ai raté mais mp s non voilà il y a des gens comme rosselou caputo andré silva peigné d'air il n'y a pas thomas muller ok bon moi au milieu de terrain le troisième ce sera pour moi bruno fernandez parce que manchester united et au niveau auquel il est aujourd'hui grâce notamment à ce joueur qui fait une saison incroyable c'est le joueur en première ligue qui a été impliqué dans le plus de buts sur l'année 2020 donc voilà ça résume un peu ce qu'il apporte à cette équipe de manchester ils sont pas deuxième du championnat sans rien c'est aussi grâce à lui donc donc voilà bruno fernandez pour moi mérite amplement sa place dans cette Tochi on va commencer par l'attaquant bon l'attaquant on va mettre déjà celui que celui que tout le monde va mettre bien évidemment c'est c'est Robert Lewandowski je vois pas qui tu veux mettre d'autre à sa place le type il a tout gagné quoi il aurait dû gagner le ballon d'or mais malheureusement il n'y aura pas de ballon d'or cette année mais il aura clairement dû gagner le ballon d'or donc il n'y a pas Sergene Abrie non plus du coup mais what non mais ça délire leur truc il n'y a pas Sergene Abrie il n'y a pas Sergene Abrie c'est ouf c'est ouf c'est ouf il n'y a pas Sergene Abrie mais what mais what du coup en deuxième attaquant Cristiano Ronaldo parce que ce qu'il fait avec la Juve même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions et qu'il se fait sortir par Lyon en 8ème de finale c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait sur l'année meilleur buteur de Serie A si je m'abuse cette saison et voilà quoi à chaque fois que la Juve joue qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo on voit la différence moi hier c'est un peu moins monté parce qu'il a fait un mauvais match face au Milan mais bon ça arrive de faire des mauvais matchs à tout le monde tu vois mais c'est rare qu'il fasse des mauvais matchs donc pour moi Cristiano Ronaldo mérite amplement sa place dans cette Tochi par contre pour l'attaque en droite du coup je voulais mettre Sergene Abrie moi mais il n'y a pas Sergene Abrie il n'y a pas Sergene Abrie il n'y a pas Sergene Abrie il n'y a pas Thomas Müer mais du coup je vais mettre Neymar du coup je vais mettre Neymar parce que finale de l'EDC avec le Paris Saint-Germain il a aussi pas mal aidé son équipe à arriver à ce stade là pour moi il a fait une meilleure saison que Messi, Mané ou Mbappé après c'est un peu faussé avec la Ligue 1 sur les stats on va dire parce que la Ligue 1 a été arrêtée au niveau de la crise du Covid et qu'elle n'a pas repris comme les autres